Bonsoir! Deux sujets dans notre Mishnah. La première partie de la Mishnah parle de ce qu'on va appeler le Torkedei Dibur. De manière générale, je préfère introduire la notion d'abord générale, après on va lire en traduant la Mishnah, après on va expliquer comment les deux choses se lient ensemble. De manière générale, dans toute la Torah, on a une règle. Regardez, lorsque je parle, je ne réussis pas à parler de manière continue. Je marque toujours des temps d'arrêt pour respirer, reprendre ma respiration, agencer mes phrases. D'accord ? On considère dans la Torah que tant que je ne m'arrête pas de parler, tant que je ne marque pas une interruption importante entre deux tronçons de phrases, on considère que c'est une seule phrase. Quel est l'intérêt ? On a appris une notion déjà, depuis quelques Mishnah précédentes déjà, on l'a répété dans la Mishnah précédente aussi, la notion de « Keban, Cheri, Gide, Shuv, Enech, Ozer, Oma, Gide ». On a une règle, qu'un témoin qui est venu, qui a affirmé quelque chose, il ne peut plus ensuite modifier ses premières paroles. Il ne peut que rajouter d'autres choses, en tout cas ne pas dire qu'il s'est trompé sur un détail, parce que ce que tu as affirmé, on le prend en tel quel, en tant que pure vérité, parce que sinon, vous imaginez bien qu'on ne va plus pouvoir, on ne va pas s'en sortir, chaque témoin il va condamner, puis après il va rajouter. Donc, ce que tu affirmes une fois, c'est ce qui est retenu. « Keban, Cheri, Gide, Shuv, Enech, Oma, Gide ». Une fois que tu as fait la Haggadah, que tu as prononcé, exprimé ton témoignage au Bédine, tu ne peux plus revenir dessus. « Enech, Oma, Gide ». Mais, attention, on ne parle que d'un témoin qui a fini de témoigner, et qu'après il va ajouter un nouvel élément. Par contre, tant qu'on est dans la même phrase, qu'on ne s'est pas interrompu dans la même phrase, alors on considère que c'est, qu'on a encore, on a le droit de modifier. Qu'est-ce qu'on considère comme une même phrase ou pas ? Et le fait de s'arrêter comme ça, et de réfléchir, et puis après de reprendre, est-ce qu'on s'appelle qu'on est dans la même phrase ? Non. On donne un temps d'arrêt qui s'appelle le « Torquedé d'Ibouh ». Littéralement, je ne sais pas pourquoi il s'appelle « Torquedé d'Ibouh ». Le temps de « Kédé d'Ibouh ». Oui, c'est le temps de « Kédé d'Ibouh ». Le temps de reprendre. La plus courte phrase qui est le temps de dire « Shalom al-Kharabi » ou « Shalom al-Kharabi » ou « Mori » une histoire de deux ou trois secondes. Même, on retrouve cet al-Khar, entre parenthèses, dans plein de sujets de la Torah, notamment dans les « Il-Khot-Brakhot ». Quelqu'un qui a appris un fruit Adama, une banane, et il dit Il s'est repris tout de suite. Il n'a pas laissé « Torquedé d'Ibouh », ça s'appelle, qu'il est encore dans la même phrase, il a le droit de se reprendre. Il a réparé sa « Braha ». Tandis que s'il a fini pour repris Adama, c'est trop tard. D'accord ? C'est trop tard. Il faut désormais recommencer depuis le début toute la « Braha ». La première « Braha » n'était la « Batala » puisque dire à être sur un fruit Adama, c'est pas bon. Bref, là, n'est pas le sujet, on ne fait pas les reprendre. D'accord ? C'est clair. La notion de « Torquedé d'Ibouh ». Ça va entrer maintenant en ligne de compte. Mais, comment je vais... Je préfère quand même le dire tout de suite la notion qu'on va retrouver plus dans les détails dans la deuxième partie de la musique, mais qu'on en a déjà besoin pour la première partie. Une grande régulière. Un témoin, pour être agave de la chevoite et doute, du serment des témoignages, de celui qui ne veut pas témoigner, donc, qui nie connaître, idément connaître un témoignage, cette « Je vois là » n'incombe que le témoin que s'il avait ouvert la bouche, grâce à lui, j'aurais réussi à sortir l'argent directement et sans lui, je ne pourrais plus sortir l'argent. Je vous expliquerai qu'est-ce que j'ai inclus dans cette phrase aussi lourde. Mais en tout cas, concrètement, un témoin qui n'est pas capable de par lui-même de sortir, d'aider par son témoignage de faire sortir l'argent ou de l'autre, alors, il n'est plus passible de chevoite et doute. On apprendra plein de cas. Mais on va déjà commencer avec un cas simple. La Mishan Yonsen. S'ils ont nié les deux témoins en même temps, les deux seront passibles du Corban de Choua Taïdout. Ils ont transgressé tous les deux la Choua Taïdout. Par contre, si c'était Bézé, Acharzé, l'un après l'autre, Harishon Chayav Vachéni Patou. Le premier sera passible du Corban, le deuxième sera dispensé du Corban. Et on va commencer à expliquer la deuxième phrase et puis après, on comprendra mieux la première phrase. Il y a deux témoins, Réauven et Shimon qui ont vu que mon voisin me doit 1000 shékels et qu'il ne veut plus le rembourser. Il nie qu'il a... Lui, il affirme qu'il n'a jamais emprunté de l'argent. Réauven et Shimon sont les deux témoins que j'ai. En théorie, je prends Réauven et Shimon, je vais au Badin, je dis, allez, racontez ce que vous avez vu. Ils vont dire, non, toi, voisin, tu affirmes que tu ne dois pas d'argent, c'est faux, nous témoignons que tu lui avais emprunté effectivement 1000 shékels. Il devrait les payer. Donc, regardez, les deux témoins ouvrent la bouche, grâce à leur témoignage, je sors l'argent. Si ces deux témoins vont nier le témoignage, vont nier le fait de démentir, le fait de connaître un témoignage, ils vont dire, non, ils vont venir au Badin et ils vont dire, on ne peut pas témoigner, on ne connaît rien, on n'a jamais rien vu, on ne sait pas de quoi tu parles. Alors, dans ce cas-là, à cause de, j'ai perdu mon argent, d'accord ? Je ne pourrais plus jamais ressortir l'argent du voisin, sauf si, bien sûr, il n'y a pas manifesté un peu plus de bonne foi, mais pour le moment, en l'état, je n'ai plus de témoins avec lesquels je vais pouvoir sortir de l'argent. De ce fait, s'ils ont niait, alors, ils seront tous les deux passifs de la chouba taïdoute et devant apporter le corban, ils auront transgressé la chouba taïdoute si je les assermente auparavant, bien sûr, comme ça l'a pris. D'accord ? Maintenant, cas particulier, je les assermente tous les deux, mais je les prends à part et je commence à m'occuper de Réouven. Réouven, jure, je t'assermente au nom d'Hachem que si tu connais un témoignage que tu me témoignes tout de suite. En anu yodiml, en aniyodé alecha'edout. Il me répond, je ne connais pas de témoignage, je ne sais pas de quoi tu parles, je n'ai rien vu. D'accord ? Je ravale ma salive et ma peine et puis après, j'amène Shimon. Maintenant, il s'adhert que quand Réouven il est tombé, il n'y a plus de témoin qui est là. Alors maintenant, Shimon, je ne pourrais plus, il y a une grande règle, Al-Pishnay Medimya Kundava, j'ai besoin de deux témoins pour faire sortir de l'argent. Or, si Shimon, maintenant, il affirmait en réalité connaître le témoignage, mais que maintenant, il ne reconnaît plus le... Ouais, s'il affirmait le témoignage et qu'il témoignait qu'en fait, le voisin m'avait effectivement emprané de l'argent, et bien Shimon ne le rendrait pas à Hayav de payer parce que maintenant, il n'y a plus qu'un seul témoin, un seul témoin, ça ne m'aide pas à sortir de l'argent, on apportera plus de précision plus tard. Il y a quand même une petite finesse, mais grossièrement, pour le moment, on peut se contenter de ça et en disant que Shimon, même s'il témoignait, il ne m'aurait pas aidé, il n'aurait pas réussi à faire sortir de l'argent directement. De ce fait, si Shimon nie, alors il n'est plus passif du Corban de la Chevoie. Donc il faut nécessairement témoigner tous les deux témoins en même temps parce que lorsqu'ils témoignent les deux en même temps, même s'il y a un court intervalle de torquée des libours entre les deux, ça s'appelle que c'est une seule affirmation ou un seul démenti. Ils nient tous les deux en même temps. D'accord ? C'est clair ? C'est ce que la M'shéna en scène. Donc, « Kavrou Shnaim Keikhat » s'ils ont nié tous les deux en même temps, Shnaim Khaiavin, ils seront les deux passifs du Corban de Chevoie parce qu'ensemble, ils se sont invalidés, ils sont dus, on va dire, invalides sur la possibilité de témoigner. Par contre, si c'était baisé à Harzé l'un après l'autre, alors Harishon Khaiav, le premier, lui, il sera passif de la Chevoie, tu as le doute pourquoi ? Il a tout foutu en l'air. Il a tout, d'accord ? Il a tout explosé. J'aurais plus de témoignages à cause de lui. Tandis que Vah Shnaim Adour, le deuxième, il sera dispensé parce que le deuxième ne sera plus un témoin capable de faire sortir de l'argent. De ce fait, lorsqu'il nie, il n'est plus en train de nier une joie de démentir, une joie de... une doute d'argent, d'accord ? Principe simple. Et regardez maintenant un petit cas un petit peu particulier que le partenariat n'a même pas expliqué, c'est étonnant, mais prenons tout ce Thiam Tov qui rallonge pour compléter ce que le partenariat n'a pas fait. Kha'fav Echad Ve'hoda Echad Akhofer Echayav La major dans scène mais ça en soit même là le problème, elle me dit que si le premier nie, Re'ouven nie, il dément, je ne connais pas de témoignage. Ve'ache, Ve'hoda Echad, le deuxième me reconnaît, il dit non, non, moi je connais le témoignage. Il témoigne, Akhofer Echayav La major dans scène que le premier témoigne, donc Re'ouven dans mon cas, il sera passible du Korban et donc Pachimon. Vous allez me dire c'est exactement le même cas que le cas précédent. Si déjà, dans le cas précédent, je t'avais dit que les deux nient, mais qu'il y a eu un intervalle entre les deux temps, il y a eu un laps de temps, alors le deuxième il ne sera plus passible du Korban, mais le premier il sera oui passible du Korban, à plus forte raison lorsque le deuxième, Birlal, c'est un super bon juif qui va reconnaître connaître un témoignage. Alors, ce n'était pas la peine de me dire que le premier n'est pas le deuxième, c'était une évidence et l'Agmara explique qu'on parle d'un cas où en réalité, non, il y a quelque chose de spécial qui s'est passé, c'est que les deux ont commencé à nier, donc Re'ouven a commencé à nier, ou Shimon, parce qu'il a commencé à nier, Re'ouven a continué à nier, ils étaient tous les deux torqués d'Edibourg, mais quand, dès que Re'ouven a fini, Shimon reprend le relais et dit, non, en réalité, je connais le témoignage et je veux témoigner. Et bien, la mission n'enseigne que malgré tout, ce n'est plus une kfira, ce n'est plus, il n'est plus en train de, il a réussi, puisqu'il est encore torqué d'Edibourg, alors, il a eu le droit de revenir sur ses paroles et finalement, il a annulé le fait qu'il a nié, il a réussi à sauver le tir finalement et donc lui, il sera dispensé du Corban et son com'est à Khaïf, d'accord ? C'est clair, on a fini la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, maintenant, ça découle de ce qu'on a déjà introduit en réalité. On avait appris, on a expliqué là, juste avant, que l'on est passible de Corban, je vois taïdoute, que si, si on ouvre la bouche, le voisin sort l'argent et me le rend, et si les témoins nient, alors, ils grillent l'histoire et c'est fini, on a perdu l'argent. Question technique, avant de lire la Mishnah, qu'est-ce qui se passe s'il y a deux groupes de témoins qui peuvent témoigner sur une même scène ? Il y a Oven et Shimon savent que le voisin doit l'argent, il y a même les Lévi et Oudas aussi, ils savent que le voisin doit l'argent. Maintenant, j'attrapes Oven et Shimon et j'ai amené le Bédine et je les fais jurer, jurer que vous, ouais, ils me l'ont, je vois, si vous connaissez un témoignage pour moi, venez ouvrir la bouche témoignée pour moi. Et eux, ils nient est-ce qu'ils sont passibles de la Shvoa Taïdout ? Là, il y a quelque chose de très particulier, c'est qu'ils sont en train de nier, c'est vrai, grâce à eux, s'ils ouvraient la bouche, je réussirais à tirer l'argent, mais lorsqu'ils ont nié, ils n'ont pas encore fait éclater, exploser la dette. Pourquoi ? Bon, ceux-là, c'était des mauvais, ils n'étaient pas sympas, les Gouen et Shimon, mais c'est pas grave, il me reste quand même Lévi et Yehuda pour me rabattre sur eux, je vais les amener au Bédine. Donc d'abord, je donne la Lacha qui n'est pas écrite dans la Mishnah, que la Mishnah s'en me dire le contraire, mais que la Lacha, elle est vraie, elle est forcément, elle est prouvée dans la Gemara, que dans ce cas de figure, donc, je prends le premier groupe, je l'ai fait jurer, ils nient, ils ne seront pas passibles du Corban. D'accord ? Et bien maintenant, on va lire le Mishnah qui ne dit pas ce que je suis en train de vous dire, et après on va expliquer le quelqu'un particulier très original que la Mishnah parle. Hayush Te Kite Edim, il y avait deux groupes de témoins, une quatre, c'est un groupe, entre parenthèses en oeuvre moderne, une secte, ça dit une quatre, une quatre. D'accord ? C'est le fait de vivre en groupe. En tout cas, pour les Kite Edim, on parle des groupes de témoins. Hayush Te Kite Edim, il y avait deux groupes de témoins, donc Réu Han Shimon et Lévi-Yéhouda. Khafra Rishona, la première a démenti, a niait le fait de connaître le témoignage, et après, la deuxième a elle aussi nié de connaître le témoignage. La Mishnah Nonsen, les deux seront passibles du Corban de Shvoa Taïdout, car le témoignage pouvait être maintenu grâce à chacune d'entre elles. Soit, tel que la Mishnah semble le dire, elle ne dit pas ce que je vous ai dit juste avant, elle est en train de dire que non, le temps fait que tu es deux témoins, si vous ouvrez la bouche, vous avez fait sortir l'argent, vous avez nié, vous êtes passibles, même s'il y a d'autres personnes qui peuvent sortir l'argent. Comme je vous ai dit, la GMA approuve que ce n'est pas le cas, ce n'est pas possible. Parce que dans un cas pareil, BMS, la première sera dispensée du Corban, parce qu'elle n'a pas fait exploser l'histoire, elle n'a pas fait voler en éclat le fait de récupérer l'argent puisqu'il reste deux gommes de témoins. On parle en réalité d'un cas très particulier. Donc Mishnah, il faut la lire, c'est très spécial. C'est qu'en réalité, pour le moment, je n'ai que deux témoins, il n'y a que Réouven et Shimon, tandis que Lévi et Yehouda sont certes des témoins oculaires, mais ils n'ont pas un statut de témoin. Pourquoi ? Lévi et Yehouda, en réalité, sont mariés à deux sœurs. Donc s'ils sont mariés à deux sœurs, les deux sœurs font que Lévi et Yehouda, ils ne peuvent plus témoigner en même temps. Mais ce qui se passe, alors là, donc finalement, d'abord, premièrement, dans une situation pareille, regardez comment ça se passe. D'abord, on va prendre la manière, on va l'expliquer grossièrement et puis après, on va rentrer dans le détail supplémentaire de la Gma. Donc pour le moment, si Lévi et Yehouda, ce ne sont pas des témoins, je demande à Réouven et Shimon de témoigner pour moi, ils nient, ils doivent apporter le combat de la Jumata des Doutes parce qu'ils sont transgressés. Ils m'ont mis dans la Zut, je ne vais plus pouvoir récupérer l'argent de voisins. Même si finalement, quand des rattachènes, les femmes de Lévi et Yehouda vont mourir, Lévi et Yehouda pourront venir témoigner pour moi, c'est un cas particulier parce que c'était un témoin de Courva. En tout cas, lorsque leurs femmes vont mourir, ils pourront venir témoigner. Mais pour le moment, Réouven et Shimon, ils m'ont mis dans la galère pour les prochains mois, les prochaines années, jusqu'à que les deux femmes, elles, d'accord, qu'elles montent au Gan Eden. D'accord ? Donc pour le moment, ils me doivent, mais Lévi et Yehouda étaient mariés à deux sœurs et ces deux sœurs étaient agonisantes, on était d'ici un quart d'heure, c'est fini, elles meurent, et Lévi et Yehouda, ils finissent les Shiva et ils viennent témoigner, d'accord ? Même pendant les Shiva, je pense que si c'est urgent, ils peuvent venir témoigner, à mon avis, si c'est une mitzvah, je ne sais pas, je ne vais pas m'engager, mais en tout cas, je ne connais pas les chotavellos de nos atachènes que je n'ai jamais besoin de les étudier, d'accord ? Et concrètement, l'Agmara nous explique que c'est comme ça, on parle d'un cas particulier, donc Réouven et Shimon, ils veulent nier, ils savent très bien que d'ici dix minutes, un quart d'heure, les deux sœurs partent, quittent le monde, de ce fait, il y aura de toute façon deux autres témoins, et bien malgré tout, au moment où Réouven et Shimon nient, il n'y a pas d'autres témoins, donc c'est eux qui ont fait voler en éclat la possibilité de faire sortir l'argent du voisin, de ce fait, ils seront eux passibles du courant de Jumat Haidut, d'accord ? C'est clair ? Salam Mishnah, c'était parfait, et on fait à présent la partenura. On revient sur la première partie, les deux, on y est en même temps, attention, c'est quoi qu'est-ce qu'est-ce qu'on y est en même temps ? Le temps de parler un petit peu, le plus court phrase, c'est-à-dire par contre, si c'était l'un après l'autre qu'ils ont nier, « Chez Hayab en Zélezé, Yotem et Kedé Dibour » qu'il y avait entre chacune des phrases de chacun. Il y avait plus un laps de temps qui s'est écoulé, plus que Kedé Dibour. D'accord ? Je leur ai demandé aux deux. Le premier a dit « Je vois à Shénani, Yodel Haïdout ». L'autre patiente, quatre secondes, il me dit « Je vois à Shénani, Yodel Haïdout ». Donc il y avait plus que Kedé Dibour entre les deux. Alors à Rishon, Hayab, le premier est passé du Corban, à Valashenipato, par contre le deuxième sera dispensé du Corban. Pourquoi ? « Chez Keman, Chez Khafar et Rishon ». Étant donné que le premier a démenti le fait de connaître le témoignage, « Shouv El-Shéni Raoui Laïd », le deuxième n'a plus la possibilité de témoigner, puisque « Chez Roui Echidi », il est devenu maintenant un témoin seul, solitaire, et un témoin solitaire ne peut pas faire sortir de l'argent. D'accord ? Ouais, on ne va pas aller au Jésus. On ne va pas aller au Jésus. « Chez Hayab, les deux de quel cas on parle maintenant ? » On parle du cas de la Mishnah où il y avait deux groupes de témoins, et que la Mishnah semble nous enseigner que les deux sont passibles du Corban. Et sur ça, Bagma, Parikh, dans la Gma, on pose la question. « Rishona, maïchaïevet, pourquoi le premier groupe de témoins est-il passible du Corban ? » « Le deuxième groupe de témoins est-il passible ? » « Qu'est-ce que le premier groupe a-t-il fait perdre au plaidant, au plaignant, en niant ? » On parle du cas où les témoins du deuxième groupe étaient des proches par leur femme. « Chez Hayab, les deux de quel cas on parle, ils n'étaient donc pas aptes à témoigner lorsque le premier groupe a nié le témoignage. » Et on parle du cas où leurs femmes, elles étaient « gosses et sottes », agonisantes. « Maoud et témoins, qu'est-ce que tu aurais pu dire ? » « Que van de kaïmalan rov gossessin lemita ? » « Étant donné que, de manière générale, on a une règle dans l'alakha, que rov gossessin lemita, la majorité des agonisants finissent par mourir. » « Avule ou keil ou metou ? » « Donc j'aurais pu considérer que les femmes, elles sont déjà presque mortes. » « De ce fait, j'aurais dispensé de jevois le premier groupe, étant donné qu'il y a de toute façon le deuxième groupe, que d'ici un quart d'heure, ils pourront enfin venir témoigner. » « Kamashmalan, la Mishnah est venu nous enseigner. » « Ashtamiya lochachouv. » « Pour le moment, elles ne sont pas mortes. » « Il s'avère que lorsqu'ils ont nié, ils étaient les seuls témoins uniques sur Terre qui pouvaient venir témoigner. » « Et de ce fait, oléfiqa hayabine, et c'est pour ça qu'ils seront hayab du Kamban, Juvah, Taïdout, les premiers. » « Parce qu'il n'y a en réalité pas de deuxième groupe de témoins pour le moment. » « Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlaha, Koltou, Sera. »